Bonjour à tous, les derniers rentrés dans la salle vont pouvoir s'asseoir. Je vous souhaite la bienvenue, avec tout d'abord une très très bonne surprise, c'est que nous sommes très nombreux, plus de 500 inscrits, donc ça montre que le sujet intéresse, et nous en sommes tous très contents bien sûr. La journée consacrée à la restauration des milieux aquatiques sera animée par Lucien Mamman, que vous verrez bientôt monter sur la tribune. J'ai à mes côtés monsieur Joël Pellicot, président du comité de bassin Loire-Bretagne, et madame Sophie Oconi, membre du comité de bassin Loire-Bretagne, qui représente ici la ville de Tours, à qui je passerai successivement la parole pour quelques mots introductifs. Vous avez vu dans un dossier qui vous a été remis comment va se dérouler notre réunion, nous souhaitons qu'il y ait beaucoup d'échanges, et avant ces échanges, il y aura plusieurs, des interventions, des films qui vous seront présentés, organisés en plusieurs séquences. A l'issue de chacune de ces séquences, monsieur Jean-Baptiste Narci, qui montra prochainement, très bientôt sur la scène, interviendra en tant que grand témoin, il nous précisera un petit peu sous un éclairage sociologique, puisque c'est sa discipline, comment lire, décrypter peut-être ce que nous aurons vu et entendu, et puis ensuite un moment très important pour ce genre de journée, nous aurons des échanges avec la salle, il est important que chacun puisse s'exprimer, je vous demanderai à ce moment-là de prendre la parole, nous pourrons vous passer un micro, nous devrons bien sûr tenir compte des contraintes de temps, donc je vous demanderai de vous présenter avant de vous exprimer, et si possible de vous exprimer de manière assez concise, c'est toujours important dans ce genre de manifestation. A la fin de la journée, nous aurons une conclusion qui sera apportée par José Ruiz, qui est sous-directeur des espaces naturels à Direction de l'eau et de la biodiversité, au ministère chargé de l'écologie, donc qui pourra nous apporter un éclairage important, et puis dans le dossier qui vous a été remis, vous verrez un questionnaire de satisfaction, je vous demanderai de veiller à le remplir, c'est toujours intéressant pour nous d'avoir ce retour. Voilà pour ces quelques mots introductifs, madame Oconi, si vous voulez bien nous accueillir. Bonjour à tous, monsieur le président du comité de bassin, Loire-Bretagne, monsieur le directeur, mesdames, messieurs les élus, Mélanie Fortier, notre conseillère régionale, nous avons plusieurs conseillers régionaux d'ailleurs, les conseillers généraux, maires, adjoints, et puis l'ensemble des présidents des associations. Moi je suis très heureuse de vous accueillir aussi nombreux, au nom de Serge Babary, le maire de Tours, qui pris par d'autres engagements, n'a pu venir jusqu'ici, mais il me demande de vous exprimer tout l'intérêt qu'il porte à la problématique de l'eau dans son ensemble, et notamment pour tout ce qui concerne les milieux aquatiques. Donc je vous accueille en son nom, au nom de l'ensemble de l'équipe municipale, ici, au Palais des Congrès du Vinci. Évidemment, c'est un choix, un bon choix, monsieur le directeur, puisque c'est un paquebot, c'est ainsi qu'il a été nommé par celui qui l'a conçu, Jean Nouvel, un grand architecte contemporain, bien entendu. Tours est une ville accueillante et résolument ouverte sur le monde et sur sa diversité. Tours est la ville de Saint-Martin, le symbole du partage, ce partage que nous allons incarner pendant toute cette journée, et dont le 1700e anniversaire de sa naissance sera célébré dans deux ans, en 2016. Nous aurons l'occasion de vous y inviter, j'espère que vous y viendrez tous aussi nombreux. Tours, c'est aussi la ville royale et le jardin de la France au cœur du Val-de-Loire, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et non loin d'ici, de l'autre côté de la rue nationale, à son extrémité nord, celle qu'on appelait la rue royale en son temps, coule ce fleuve que nous connaissons tous. Et je ne parlerai pas plus longtemps de cette Loire dont chacun d'entre nous connaît les moindres caractéristiques, mais je voudrais quand même rappeler que ce fleuve magnifique a inspiré de nombreux artistes, de nombreux peintres, et parmi eux, Turner, et de nombreux écrivains, parmi eux, Balzac, qui justement sont tous les deux nés dans cette rue royale dont je viens de parler. Au niveau de la ville de Tours et de sa prise en compte de la problématique de l'eau, tout d'abord, je voudrais vous dire qu'historiquement, et je dis historiquement puisque c'est depuis 1795, que la ville de Tours a eu son service de l'eau maîtrisant l'ensemble du circuit du pompage jusqu'à la distribution. Les 110 000 Tourangeaux sont desservis par une consommation journalière moyenne pour une consommation journalière moyenne de 27 000 mètres cubes à travers 367 kilomètres de réseaux de distribution. Nous sommes assez fiers d'annoncer un rendement de 90 %. Vous avez certainement lu les échos ce matin qui parlent justement de la problématique des rendements de nos infrastructures. Donc 90 % visiblement est un rendement qualitatif. Le taux de renouvellement des infrastructures sur les cinq dernières années est de 1,22 %. 99 % de cette eau distribuée est captée dans la nappe alluviale de la Loire depuis deux champs captants. Les prélèvements dans le Sénomanien proviennent des mises en service régulières du forage pour vérifier son fonctionnement et son opérationnalité en cas de besoin en secours. La ville de Tours dispose d'une capacité de stockage de 61 500 m3 répartie sur 13 ouvrages, deux usines et 40 bornes de puisage. Pour ce qui concerne le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la restauration des milieux aquatiques, je dois dire que c'est un sujet qui évidemment est extrêmement important pour les élus à la fois de la ville de Tours mais aussi de l'ensemble de l'agglomération pour ne pas dire de la Touraine. Il est un exemple que je vais donner parmi tant d'autres. Il s'agit de la rivière de contournement artificiel sur le Cher, rivière artificielle qu'on appelle Honoré de Balzac. Cet ouvrage récemment inauguré a permis de concilier deux enjeux. Le premier était d'offrir de nouveaux équipements dans une ville, dans une cité moderne et contemporaine où les attentes des citoyens sont importantes dans le domaine des équipements divers et variés mais aussi de respecter toutes les problématiques d'environnement. Ça s'est fait, le maître d'ouvrage était l'agglomération donc Tour Plus et ce travail préparatoire s'est fait en totale concertation avec l'ensemble des personnes et des organismes concernés notamment dans le domaine de la pêche et je salue le président départemental que j'ai aperçu tout à l'heure ainsi que le directeur de la fédération départementale de la pêche mais également l'ensemble des fédérations sportives concernées par cet équipement puisque vous savez que nous avons un lieu ici d'entraînement national notamment pour le canoë kayak. Cette conciliation entre les différents acteurs a permis d'organiser ce contournement artificiel tout en préservant le passage notamment des poissons migrateurs et en tout l'écosystème de cette partie de notre vie. Nous avons respecté les espaces naturels bien entendu. Tout ça pour vous dire que pour le maire de Tours Serge Babary pour le président de la communauté d'agglomération Tourplus Philippe Rian pour l'ensemble des élus qui ont en charge les dossiers d'environnement et d'écologie et dans une parfaite concertation avec l'ensemble des acteurs locaux et bien la qualité de l'eau qu'elle soit distribuée auprès de nos citoyens dans les foyers tourangeaux où la qualité de l'environnement quand il s'agit des équipements sont des sujets qui sont essentiels. Notre objectif est que notre cité soit cette cité moderne contemporaine accueillante qui offre les services attendus par les citoyens dans un respect de l'ensemble des acteurs dans l'esprit du bien vivre ensemble. Voilà ce que je voulais vous dire je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée de réflexion sur ces sujets et je vais donner la parole à notre président monsieur Joël Pellicot je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous permettez-moi d'être très impressionné aujourd'hui de voir une salle aussi remplie je faisais réflexion à notre directeur que si cela continue on est obligé bientôt de prendre le grand auditorium du Vinci pour ses rencontres sur l'eau et je tiens particulièrement à saluer la jeunesse qui accompagne cette journée notamment les élèves du BSTS Gémeaux du lycée de Fondette qui est très proche de nous les étudiants du master de l'IMACOF et j'ai une pensée amicale pour notre ami Berton qui a fait partie pendant très longtemps du comité de bassin et puis l'université catholique de l'ouest et le centre de formation du CFPPA de Fresnes à Angers cette présence de jeunesse est pour nous importante puisque cela montre combien le sujet que nous devons traiter à vos yeux a de l'importance et quelle importance il a également pour nous parce que ce n'est pas une politique nouvelle que nous inaugurons ou sur lequel nous voulons nous pencher mais plutôt quelque chose qui est en évolution depuis plusieurs décennies et c'est une politique qui s'est profondément renouvelée dans ses objectifs ainsi d'ailleurs que dans les modes d'action à l'échelle des territoires bien entendu avec un grand échantillonnage de partenaires pour pouvoir mener à bien ces politiques lorsque le comité de bassins a arrêté en 2013 fin 2013 l'état des lieux des eaux du bassin comme d'ailleurs ça avait été fait en 2004 il nous est apparu que la restauration des milieux des cours d'eau et des zones humides était avec la lutte contre les pollutions diffuses le levier essentiel pour retrouver le bon état des eaux nous avons d'ailleurs ici même au Vinci en juillet 2013 en juin 2013 pardon fait une analyse importante coût-bénéfice sur l'ensemble de ces actions c'est pourquoi le projet de sdage que nous avons adopté ensemble le 2 octobre au comité de bassin et qui est donc mis en consultation du public des associations et des assemblées à partir du 19 décembre tient compte justement de cette action de repenser les aménagements des cours d'eau d'avoir de nouveaux chapitres sur la préservation des zones humides et de préservation de la biodiversité je vous invite d'ailleurs fortement à susciter auprès de ceux qui vous entourent une réponse au questionnement qui va apparaître justement dans cette mise en consultation avec un document qui est un document à plusieurs volets il y a il y a 8 pages si mes envies en tant que exact sur lequel vous pouvez répondre aux questions importantes je tiens d'ailleurs par là à remercier et à féliciter le service de communication de l'agence qui a mis au point avec l'ensemble des collègues de la commission de communication ce document qui va nous aider à prendre en compte la réflexion de l'ensemble de nos concitoyens le programme de cette rencontre a été préparé par les services de l'agence une fois de plus de haut niveau je tiens d'ailleurs à les féliciter et il embrasse 40 ans de politique d'aménagement de restauration des eaux nous allons avoir plusieurs exposés avec des organisations qui ont pris la maîtrise d'ouvrage et qui vont nous expliquer quels sont leurs résultats leurs joies quant aux résultats mais également leurs difficultés tant sur le plan du partenariat que sur le plan de la recherche des moyens financiers et différents accompagnements politiques qui sont d'ailleurs souvent difficiles à trouver car les actions sont peu ou mal comprises monsieur Narcy chef de projet au sein du cabinet d'études AXA comme l'a dit Claude Giton nous aidera à vers une approche de perspective historique et spatiale des projets qui doivent être pour l'ensemble du territoire gagnant-gagnant à la fois pour les utilisateurs comme pour les milieux alors maintenant notre souci c'est la question de se poser et maintenant qu'est-ce que nous faisons on s'interrogera tout de même sur la façon de mieux gérer les milieux on n'abordera pas le GEMAPI bien que ce sujet puisse faire l'objet d'une journée de réflexion et de consultation mais on réfléchira quand même sur les enjeux du bon fonctionnement des hydrosystèmes de la préservation de la biodiversité et de l'atténuation des risques d'inondations sachant bien sûr que nos rivières urbaines tantôt sources d'aménités urbaines sont tantôt également porteuses et malheureusement on l'a vu encore ces derniers temps de risques d'inondations parfois catastrophiques comment dans la perspective du changement climatique faciliter la résilience des milieux aquatiques et des territoires c'est une question importante sur laquelle nous devrions aussi nous pencher et réfléchir ensemble n'hésitez pas au cours de cette journée à interpeller à dialoguer nous sommes là pour échanger pour vous écouter et j'espère que cette journée vous sera profitable autant qu'à nous merci applaudissements applaudissements merci